Bonjour et bienvenue, Thierry Lanneau pour Dos et Posture. Aujourd'hui, je vais vous proposer un ensemble d'exercices pour agir efficacement sur les douleurs situées entre les omoplates, au niveau des vertèbres torsales. Je remercierai d'ailleurs Marc. Salut Marc ! Parce que c'est lui qui m'a donné cette idée de progression d'exercice, que j'ai essayé et que j'ai approuvé. Premier exercice, vous allez vous allonger sur le dos confortablement, les pieds au sol, genoux pliés, les bras écartés à 45 degrés par rapport au corps, les mains sur le ventre, trouvez un coussin pour mettre votre tête dessus. Vous allez plaquer le bas du dos au sol en rentrant les fesses, on parle de rétroversion. Lors de l'inspiration, vous allez rentrer le menton et essayer de grandir cette colonne, on parle d'autograndissement. Et ça sur le temps inspiratoire. Et à l'expiration, vous relâchez. Je plaque le bas du dos, j'inspire. Et je relâche. Maintenant, je vais vous demander d'observer vos épaules parce que les épaules vont vouloir travailler. Et il faudra essayer de les relâcher pendant tout l'exercice. J'inspire. Je peux essayer de faire des petits mouvements au niveau des épaules pour savoir où ça en est, dans l'état de tension. Puis, je relâche. Je plaque le bas du dos. J'inspire. Je rentre le menton. Je me grandis et j'essaye de relâcher les épaules. Voilà pour le premier exercice. Toute la posologie, comme d'habitude, est dans le descriptif de la vidéo YouTube et dans l'article dédié sur le site internet Toe et Posture. Pour le deuxième exercice, c'est la même position de départ, sauf qu'au lieu de mettre les mains sur le ventre, les avant-bras vont être à la perpendiculaire. Vous allez exercer une pression des coudes sur le sol, légère. Ça va permettre de stimuler les muscles qui rapprochent de la colonne vertébrale, les homoplates. Ça va créer un point fixe permettant un travail un peu différent au niveau de cette colonne dorsale et même la colonne cervicale. Si vous êtes prêts, c'est parti. J'inspire, je plaque le bas du dos au sol, j'exerce ma pression sur le sol avec les coudes, légère pression. Je rentre le menton et je me grandis. Et à l'expiration, je relâche. J'inspire, je plaque le bas du dos au sol, j'exerce la pression des coudes sur le sol. Je rentre le menton et j'étire la colonne cervicale et je relâche. Pour le troisième et dernier exercice, vous allez changer le positionnement des bras. Vous allez mettre les mains sous votre crâne. Ça va stimuler les rotateurs externes et ça va permettre un autre point fixe, dont un autre type de travail au niveau de ces dorsales. Même consigne, j'inspire, je plaque le bas du dos au sol, je rentre le menton et je me grandis. Je peux même m'aider avec mes mains situées sous le crâne. Et je relâche. J'inspire, je plaque le bas du dos au sol, je rentre le menton et je tracte mon crâne vers le haut. Et je relâche. Et vous allez voir qu'en plus, ces différents exercices vont avoir un impact au niveau de la respiration. On peut sentir une détente. Voilà, c'est terminé pour ces trois exercices. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501